Salut à tous, c'est Cyril, et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 raccourcis clavier indispensables. Raccourcis clavier numéro 1, Alt plus flèche. En montage, on a besoin de précision. Et grâce à ce raccourci clavier, vous allez l'obtenir. Je sélectionne un clip, j'appuie sur Alt plus flèche. Si je fais l'inverse, flèche du bas, je le décale vers le bas. Pratique. Mais ce n'est pas tout. Si je zoome ici, sur l'endroit de jonction entre mes deux clips, je me rends compte que si je fais Alt, flèche de gauche, je décale mon clip d'une image vers la gauche, et vers la droite, de la même façon. Grâce à ça, vous allez prendre totalement le contrôle de votre timeline. Alors, si ce raccourci clavier n'est pas configuré dans votre pré-configuration de clavier, Direction la gestion des raccourcis clavier, comme ceci, et dans le moteur de recherche, vous allez taper Décaler la sélection. Et là, vous allez tomber ici. Dans les raccourcis clavier du panneau de montage, vous allez pouvoir paramétrer votre raccourci clavier. Et une fois que c'est fait, à vous la liberté. Raccourci clavier numéro 2, Alt plus glisser pour dupliquer. Ce raccourci clavier est un équivalent plus souple du copier-coller. Démonstration, je sélectionne un clip, je laisse le bouton de la souris appuyé, j'appuie sur Alt, et ensuite, je vais pouvoir placer, où bon me semble, un doublon de mon clip. Mais ce n'est pas tout. Je crée un texte. Comme ceci. Maintenant, sur ma timeline, je reprends mon raccourci clavier, je sélectionne mon clip, j'appuie sur Alt et je le décale, je relâche le bouton de la souris, et je me retrouve avec un doublon. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, ce texte, je vais pouvoir le modifier. Et je me retrouve avec deux textes complètement différents, car la copie qui est créée avec cette technique est complètement indépendante. De cette façon, vous allez pouvoir sur votre timeline de façon rapide, créer tous les textes dont vous avez besoin. Ne me remerciez pas. Troisième raccourci clavier, Shift plus Supre. On a tous connu ce cas de figure, où on a une multitude de clips sur notre timeline, et on souhaiterait les recoller. Alors, soit on fait la méthode à l'huile de coude, et on le fait à la main, soit vous le faites au clavier, en appuyant sur Shift et Supre, vous avez recollé en un seul mouvement l'intégralité des clips de votre timeline. Alors bien évidemment, ça marche aussi pour l'audio. Si vous ne possédez pas ce raccourci clavier, go le configurer. Dans le moteur de recherche, vous tapez supprimer les espaces vide. Et le voilà. Et vous pouvez le mettre, encore une fois, où bon vous semble. Raccourci clavier numéro 4. Alt plus entrée. Quand on monte sur un seul écran, comme par exemple sur un laptop, on est souvent un petit peu coincé par l'interface du logiciel qui prend au final énormément de place. Et on a parfois du mal à pouvoir contrôler notre vidéo en grand écran. Alors bien sûr, vous pouvez double cliquer ici sur le nom de la fenêtre pour pouvoir l'agrandir et y voir un peu plus clair. Mais là, on est d'accord que ce n'est pas vraiment un plein écran. Alors que si vous appuyez sur Alt plus entrée, voilà, une bête de plein écran pour pouvoir contrôler votre vidéo en toutes circonstances. Et vous rappuyez sur Alt plus entrée pour le désactiver. Et comme d'habitude, si vous ne possédez pas ce raccourci clavier, Goal configuré. Ici, dans le moteur recherche, vous tapez Plein écran. Et le voilà. Activez, désactivez le plein écran. Et enfin, raccourci clavier numéro 5, X, Shift X et Alt V. Oui, je sais, il y en a trois. Imaginons que vous vouliez prendre ce clip, par exemple, et que vous voulez venir le placer ici, avant celui-là. Je le fais à la main, exprès, de façon nulle et pas pratique. Voilà l'opération. Mon ensemble de raccourcis clavier va vous permettre de faire exactement la même opération, de façon plus rapide et plus précise. Démonstration. Je reviens en arrière. Je me mets au-dessus du clip que je veux sélectionner. J'appuie sur X. Mon clip est sélectionné. Je fais Shift X. Mon clip est supprimé. Mais en même temps, il est aussi copié. Et donc, si je me positionne à l'endroit où je souhaite le mettre et que je fais Shift V, mon clip est glissé à l'endroit où je souhaitais le mettre. Pas mal, non ? Grâce à cet ensemble de raccourcis clavier, vous allez enfin pouvoir jouer au Lego. Et si votre clavier n'est pas paramétré, comme d'habitude, on se rend, hop, dans le paramétrage du clavier. Ici, on va chercher marquer l'élément et vous n'avez plus qu'à le paramétrer sur X. Extraire. Extraire, vous l'avez ici. Shift X. Et enfin, coller et insérer ici. Shift V. Vous savez tout. Bon, allez, c'est pas tout, mais moi, faut que j'emmène le chercher le véto. À la revoyure. Sous-titrage ST' 501